Jacques Médecine, merci beaucoup d'être ici avec nous pour faire cette espèce de bilan de congrès. D'abord, le Québec. Pour vous, est-ce que je dois dire objectif atteint? Oui, ce que j'ai commencé à faire pendant mon campagne pour la chefferie, j'ai dit que je vais montrer mon respect, la priorité du Québec, et j'ai continué ça comme chef. Ce que j'ai dit comme chef, j'ai vraiment montré cette ouverture, cette connaissance, cette reconnaissance des enjeux spécifiques au Québec. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, hier, avec les résolutions, on a dit, on a vu cette priorité en réalité avec les résolutions. Maintenant, évidemment, le premier défi que vous allez vraiment avoir à faire face, c'est l'élection d'outremont. On ne sait pas quand ça arrivera, mais ça s'en vient bientôt. Comment vous voyez cette campagne-là? Est-ce que c'est vraiment votre premier test, le vrai test? C'est important, c'est clair, c'est un comté, c'est une circonscription très importante pour nous. Il y a un élément historique de la victoire là. Et oui, on va travailler très fort en outrements, on veut gagner. Mais plus que ça, on veut vraiment montrer qu'on compréhende, on connaît les enjeux, les défis du Québec et en particulier d'outrements. Et on veut montrer que, pas seulement qu'on connaît les enjeux, mais on va attaquer les inégalités, on va défendre les enjeux. Les inégalités, ça a été d'ailleurs le thème principal de votre discours hier. Puis on a senti beaucoup de réactions dans la foule quand vous avez parlé. Lesquelles sont les plus importantes? Parce qu'on a vu l'assurance médicaments, l'assurance dentaire, ce sont des sujets qui concernent les citoyens. Oui, oui. Ce qui s'est passé, c'est... Le gouvernement dit que l'économie, ça bouge, l'économie va bien. Mais monsieur et madame, tout le monde, il pense, mais oui, peut-être que ça va bien, mais pour qui? Parce que nous sommes dans la même position. On n'a pas vu un avantage dans nos vies. Mais c'est la réalité. Dans les années... dans l'année passée, plus que 80 % des nouveaux fonds de richesse étaient seulement dans les mains des plus riches 1 %. Le fameux 1 % dont on parle souvent. Donc ça, c'est la réalité. L'économie, elle bouge. Mais pour qui? Pas pour monsieur et madame tout le monde. Elle bouge pour les élites, pour les riches. Et ça, c'est pourquoi j'ai parlé des inégalités, parce que c'est un enjeu de maintenir aujourd'hui. Comment on peut réduire cet écart pour augmenter l'égalité, pour vraiment faire face aux inégalités? Et vous avez beaucoup répété dans votre discours l'interconnexion entre les gens. Oui. Je vous ai senti que vous vouliez faire toutes sortes de liens, mais avec, les gens doivent être connectés. S'il y a quelqu'un qui a un problème à un endroit, ça touche tout le monde. Oui. C'est vraiment quelque chose que ma mère m'a enseigné. C'est vraiment une croyance vraiment fondamentale de mes valeurs, de ce que j'ai appris par ma mère. Et c'est quelque chose que je pense, c'est vraiment un lien progressiste. Si on pense des autres dans cette façon, que nous sommes tous connectés, ça, c'est comment on peut vraiment prendre les décisions pour changer le statut quo, pour vraiment mettre en oeuvre des politiques qui vont changer le monde. Et ça, c'est pourquoi j'ai vraiment souligné cette idée. Vous parlez souvent de votre mère dans votre discours. Puis avant, ce qui m'a frappé, parce que la vidéo qui vous a présentée faisait référence à vos études. Quand vous avez, par exemple, étudié, il y avait des défis financiers. Puis est-ce que c'est pour ça que c'est si important pour vous, le dossier de la gratuité scolaire? Oui, vraiment. Parce que, honnêtement, quand j'étais jeune, c'était très difficile. Mon père est tombé malade, il ne peut pas travailler. Et j'ai reçu l'occasion, l'opportunité de continuer mes études parce que les frais de scolarité n'étaient pas trop chers. C'était cher, mais pas trop cher. C'était 8 000. Et maintenant, la même école pour les études de droit, c'est 30 000. Seulement pour les frais de scolarité. Ça veut dire que si c'était le même prix quand j'étais jeune, je ne pourrais pas avoir l'occasion de devenir avocat, pas l'occasion de devenir député et maintenant pas l'occasion de devenir chef du parti. Donc, pensez-vous, on pense à tous les enfants, tous les étudiants qui ont des rêves, mais ils ne peuvent pas réussir, pas à cause de leur capacité, mais à cause des finances. Ça, ça me blesse. Il y a eu beaucoup d'attention portée aux Autochtones dans ce congrès, à travers des résolutions. Même celle du Québec, par exemple, où on parle de rouvrir peut-être la Constitution, s'il le faut, pour que le Québec puisse signer. Vous avez ajouté là-dedans les Premières Nations, c'est-à-dire qu'il faut également aborder ces questions-là. Et il y a un aspect qui m'a frappé, c'est que quand, dans votre discours, vous avez parlé de vos rencontres avec la famille Bouchy, vous avez semblé touché par ce que vous avez entendu de cette famille-là, dans ce qu'ils ont traversé. Oui, ça m'a vraiment touché, le rendez-vous avec la famille. J'ai vraiment senti cette idée que la vie des Autochtones, il y a un sentiment qu'on n'a pas de valeur de ces vies. Et j'ai vraiment senti la douleur, mais en même temps, la résilience, le courage de la famille pour vraiment lutter contre cet racisme systémique. Donc, j'ai été vraiment touché par cette rendez-vous. Et ça m'a donné du courage pour continuer la lutte pour la justice pour la communauté autochtone. Juste avant que le Congrès commence, vous avez dit à un journaliste que le NPD, ça va être le parti qui va défendre la cause de monsieur et madame tout le monde. Oui. Dans ce qui est arrivé ici en fin de semaine, avez-vous l'impression qu'on vous a donné les outils pour vraiment défendre l'ensemble des citoyens? Oui, je suis très fier de ça parce qu'on a vu des résolutions par rapport à la santé. On a vu, il y a des discussions par rapport aux frais de scolarité. On a parlé du système fiscal. Toutes les choses qu'on a besoin de pour avoir des outils pour défendre monsieur et madame tout le monde. Donc, je suis très fier. Il y a un aspect, vous m'avez un peu amené à une réflexion, moi-même, quand je vous ai entendu parler du corps humain, on n'assure pas les dents, on n'assure pas les yeux. Puis là, vous avez en quelque sorte dit que votre programme, ça va être dans le fond d'assurer tout le corps humain. Oui, oui, ça, c'est... Ce que j'ai dit, oui, on commence avec un système d'assurance médicaments pour les médicaments, mais il faut regarder plus loin et penser à un avenir avec la santé de soins, la santé dentaire, et soins pour les yeux et tout ça pour vraiment avoir un système complet. Eh bien, on va vous laisser vous préparer pour les prochaines élections. On va vous surveiller de près dans Outremont quand cela arrivera. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.